Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Soir Woken. Voici les titres de votre édition. L'escalade de la violence au Proche-Orient après les bombardements israéliens qui ont ciblé la banlieue de Beyrouth. Des frappes qui ont visé plusieurs cadres du Hezbollah libanais. Décryptage dans un instant en compagnie du professeur Zakaria Aboud Dahem. La signature d'un prêt japonais d'environ 2 milliards de dirhams au profit du Maroc. Les fonds serviront à financer le programme de politique de développement relatif à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Le soutien au PMTPE de Dahla dans le cadre du programme Intelara. 400 porteurs de projets seront accompagnés financièrement, notamment au cours des 12 prochains mois. Et l'encyclopédie de la déconstruction du discours extrémiste présentée par l'arabeta Mohamed Yadé Oulama et Lisesco, un ouvrage autour des valeurs de tolérance dévoilées à Rabat à la veille de la journée internationale de la paix. La tension est donc montée d'un cran entre Israël et le Hezbollah libanais. Après avoir été la cible de dizaines de tirs de roquettes sur son territoire, l'État hébreu a répliqué par des bombardements, notamment autour de la capitale Beyrouth, des frappes dans lesquelles auraient péri plusieurs cadres du mouvement extrémiste. Les développements avec Yassine Lazez. Ici, au-dessus du village de Kfarkila, des nuages de fumée s'échappent non loin de l'avant-poste militaire israélien de Métula, à la suite de tirs de roquettes et de missiles des deux côtés de la frontière. Au sud du Liban, qui était déjà le théâtre d'échanges de tirs quasi-quotidiens entre l'armée israélienne et le Hezbollah, la tension est montée d'un cran et les combats se font de plus en plus violents. Les bombardements ont été très intenses et ont duré environ 30 minutes, avec de multiples frappes et le bruit des avions de guerre. Le bruit des avions est terrifiant en soi. Ces images, diffusées par l'armée israélienne, montrent ce qu'elle affirme être des frappes sur des positions du mouvement chiite libanais. Plus au nord, l'escalade guerrière n'épargne pas la capitale libanaise. Selon le Hezbollah, le chef de la force Arradouane, l'unité d'élite de la formation libanaise, a été tué dans cette frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth. De son côté, le mouvement a affirmé avoir lancé des dizaines de roquettes en représailles à ces bombardements et à l'attaque spectaculaire qui a visé ces appareils de transmission en visant des sites militaires israéliens. L'ONU et Washington ont également mis en garde contre une escalade après cette opération sans précédent qui a encore ravivé les craintes d'un embrasement au Proche-Orient. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi pour évoquer ce regain de tension. Et pour tenter de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se jouer sur ce terrain de conflit, nous retrouvons en duplex le professeur Zakaria Bouddhaab. Bonsoir. Une question très directe. Professeur, s'impose. Est-on en train d'assister aux prémices d'une guerre entre le Hezbollah et Israël ? La guerre a été déjà ouverte. Si on revient un peu en arrière, fin des années 70, déjà il y a eu le premier affrontement entre les deux parties. Mais cette fois-ci, on parlait d'Israël et du Liban, notamment le Sud. Puis par la suite, il y a l'invasion israélienne, la première, en 1982 et au-delà. Mais on garde quand même en mémoire ce qui s'est passé en 2006, quand le Hezbollah avait dit qu'il avait remporté une guerre contre Israël. Et je crois qu'aussi, Israël cherche avec le gouvernement actuel de prendre un peu sa revanche. Mais nous sommes dans un changement qualitatif du monde opératoire. On a remarqué lundi et mardi cette opération hors normes, comme on la qualifie, mais également un ciblage des têtes du Hezbollah, que ce soit des têtes militaires ou même politiques. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a élargissement de ce spectre de la guerre. Donc déjà, je l'ai dit tout à l'heure, ouvert ce spectre depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui. Et je pense quand même que le Sud du Liban appelle une attention soutenue. Quand on sait qu'au dire même des Libanais, il s'agit d'un État dans l'État, mais un État déjà exsangue, notamment depuis les explosions qu'a connues le port de Beyrouth en 2021. C'est un État qui connaît des difficultés immenses. Et donc aujourd'hui, il faut craindre précisément qu'il y ait encore une fois une sorte de l'approfondissement de la situation déjà dramatique et de ce tournant majeur de la situation depuis quelques temps. Le président des États-Unis a dit travailler aujourd'hui au retour des populations civiles de part et d'autre de la frontière israélo-libanaise. Quelle est sa marge de manœuvre véritablement ? Elle est très étroite parce que d'abord, M. Biden a annoncé son départ. Les élections présidentielles bientôt aux États-Unis, notamment le 5 novembre 2024. Et nous avons remarqué de part et d'autre, que ce soit du côté des Républicains, que ce soit du côté des Démocrates, il n'y a pas une prise de position nette et claire et opérante, si vous voulez, si j'ose dire. M. Blinken, depuis les tournées qu'il a faites au Moyen-Orient, n'a pas pu quand même ramener les deux parties, notamment directement, là je parle cette fois-ci non pas du Liban, mais je parle du Hamas et d'Israël, autour d'une table de négociation pour au moins établir un cessez-le-feu et par la suite procéder aux autres étapes ultérieures, telles que rappelées également par la Ligue Arabe, par l'organisation de la coopération islamique, par les Nations Unies, etc. Donc je crains aujourd'hui que finalement les appels à la retenue ne soient tout simplement des vœux pieux. Ce qu'il faut peut-être aujourd'hui rappeler, c'est que normalement, il faut absolument qu'il y ait une sorte d'implication directe d'acteurs majeurs, et notamment les États-Unis, au-delà, encore une fois, des couleurs politiques, pour que la situation au moins soit estompée, parce que nous sommes dans un moment extrêmement difficile, avec, encore une fois, des conséquences dramatiques sur les populations, et on a vu le nombre de dégâts à la suite, encore une fois, des opérations, notamment la dernière en date, celle qui a eu lieu lundi et mardi dernier. Professeur, d'un mot, dans ce contexte, comment est-ce que vous voyez évoluer cette nouvelle situation explosive ? Tous les scénarios sont ouverts, mais vous voulez, au moins au regard des experts, notamment militaires, les personnes qui connaissent mieux le terrain, premièrement, probablement, la force, entre guillemets, de nuisance du Hamas a été annihilée, neutralisée, et que nous sommes aujourd'hui dans un démantèlement également des autres ramifications, on va dire, de ce réseau, notamment iranien, qui a été établi depuis 1979. Je rappelle que, aussi bien le Hezbollah que le Hamas ont été établis respectivement en 1985, mais ouvertement, officiellement, si vous voulez, et en 1987, ça c'est le premier point, qu'Israël signe et persiste, mais d'autres observateurs considèrent que ces attaques sont plutôt tactiques, elles ne sont pas des attaques stratégiques, et que finalement, toutes ces opérations ne sont pas motivées par un objectif stratégique, on va dire, de guerre. Donc, grosso modo, c'est un imbroglio aujourd'hui, un imbroglio, pardon, que nous observons. Tous les scénarios sont possibles. Ce qu'il faut craindre, encore une fois, c'est, encore une fois, un embrasement de la situation. Il ne faut pas oublier que l'Iran n'a pas encore dit son dernier mot, que les Houthis au large de la mer Rouge, encore une fois, sont là, qui pourraient intervenir à n'importe quel moment. Donc, tous les scénarios sont ouverts. Ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que finalement, ce sont les civils qui en font les frais. Et il faut absolument que tous les acteurs internationaux agissant interviennent pour que la situation soit endiguée. Merci beaucoup, Zakaria Aboud Dahab. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Et pour sa part, le mouvement palestinien du Hamas a condamné aujourd'hui la frappe israélienne sur Beyrouth, qui a coûté la vie à l'un de ses chefs, pendant que, dans la bande de raza, les bombardements de l'armée de l'État hébreu se sont poursuivis, faisant plusieurs victimes et détruisant les quelques habitations jusque-là, épargnées, notamment dans le camp de réfugiés de Nosyrat. Dans l'actualité internationale, la visite en Ukraine de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait savoir à cette occasion que l'Union des 27 prévoyait de prêter 35 milliards d'euros à Kiev. Le pays, engagé depuis deux ans et demi dans une guerre déclenchée par la Russie, s'apprête à faire face à un univers rigoureux, d'autant plus que son système énergétique a été fortement endommagé par les frappes de Moscou, annonce faite lors d'une conférence de presse en compagnie du président Zelensky. La coopération à présent entre Rabat et Tokyo, cela s'est traduit par la signature d'un accord de prêt au profit du Royaume, signé par le ministre délégué au budget, Fawzi Lkjer, ainsi que l'ambassadeur du Japon au Maroc, et le représentant résident de l'agence japonaise et de la coopération internationale. Près de 2 milliards de dirhams seront ainsi dédiés à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Cette signature consacre la confiance qui caractérise les relations entre le Maroc et le Japon. Ainsi, à travers cet accord de prêt d'un milliard 850 millions de dirhams, l'agence japonaise de la coopération internationale va accompagner la politique volontariste du Royaume, visant à assurer à l'ensemble des Marocains l'accès équitable à des services de santé complets. Ce soutien sous forme d'accord de prêt-arrive à point nommé, il va nous permettre d'accélérer la dynamique visant à atteindre la couverture sanitaire universelle. Il s'agit également d'améliorer la qualité des services de santé maternels et infantiles dans les zones rurales, de surcroît dans les provinces impactées par le séisme d'El-Houz, où les efforts déployés devront être plus importants pour remettre à niveau les infrastructures touchées. La construction est toujours en course et je crois que c'est très important d'améliorer ou accélérer ce projet dans le domaine de santé. Les deux pays sont déjà liés par une quarantaine de projets de développement couvrant plusieurs secteurs, parmi lesquels les infrastructures et l'agriculture. Le Maroc et le Japon, qui se portent une confiance mutuelle, renforcent ainsi leur coopération déjà très riche. La participation du président de la Chambre des représentants à la 12e conférence annuelle des présidents des parlements africains, qui a pris fin aujourd'hui en Afrique du Sud. En marge de cette session, Rachid Tabi Alami a eu des entretiens avec la présidente de l'Assemblée nationale du pays d'accueil, l'occasion de la féliciter pour son élection à la tête de l'institution législative, avant de l'inviter à se rendre au Maroc pour raffirmer les relations de coopération entre les parlements des deux pays. Et notez aussi la visite de travail en Turquie du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, qui se poursuit demain. Abdlatif Hembouchi a rencontré le vice-ministre turc de l'Intérieur, ainsi que le directeur général des renseignements des entretiens consacrés à l'échange des expertises liées aux nouvelles technologies et aux innovations scientifiques dans le domaine sécuritaire. À la veille de la Journée internationale de la paix, la mobilisation de la Rabita Mohamediyya des ulama et de l'organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Les deux institutions viennent de présenter les deux nouveaux tomes de leur encyclopédie de la déconstruction du discours extrémiste. Un ouvrage qui plaide pour une approche modérée de la pratique religieuse. C'est une encyclopédie qui cherche à déconstruire les racines intellectuelles qui ont été mises en avant par le discours extrémiste en se basant sur une approche logique. Présentée à Rabat aujourd'hui par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, la Rabita Mohamediyya des ulama, deux ouvrages viennent compléter une première partie publiée en 2021. Cet ouvrage regroupe une série de solutions et de propositions au sein d'une encyclopédie scientifique à laquelle plusieurs ulama et penseurs ont participé afin de permettre au pays de lutter contre l'extrémisme. Rapport du musulman avec le non-musulman, valeur de paix et de coexistence, cette encyclopédie a recours à une analyse approfondie des textes afin de mettre en relief toute distorsion et fausse interprétation utilisée par le discours extrémiste pour justifier le terrorisme. Il est impératif de construire des capacités chez les prédicateurs afin de non seulement protéger les différentes générations de nos peuples du discours extrémiste, mais également pour les immuniser. Modération, dialogue interculturel et système de valeurs basé sur le respect, cet ouvrage reflète la vision marocaine qui a permis au fil des années de contrer le discours de haine, partagé scientifiquement aujourd'hui avec un monde où se propagent violences et extrémismes, souvent faussement justifiés. Et pour refermer cette première partie, je vous rappelle cette alerte météo toujours en vigueur dans le sud du Royaume, mise par la direction de la météorologie nationale. Des averses orageuses, fort accompagnées de grêle et de rafales de vent, sont attendues jusqu'à 23h dans les provinces de Smara, Asazzaq, Tata, Zagora, Tinrir, Rachidiyah et Ouarzazet. Ouarzazet, où ont été tournées ces images par nos journalistes Nza, Beazizi et Elhsan, Belalim. Et vous êtes bien dans InfoSwar Weekend, ne zappez surtout pas dans un instant, vous prendrez part au concours de pêche Coppa del Estrecho. Des équipes armées de leur canne se sont affrontées sur le littoral tangérois, une compétition qui se poursuit demain. Et nous resterons dans la perle du Détroit, où le 22e festival Tanjaz bat son plein, une édition placée sous le signe des fusions musicales, avec à l'affiche ce soir les mythiques Gypsy Kings. Et tout de suite, direction la perle du Sud, où les PME et TPE de la ville de Dakhla bénéficient désormais du soutien du programme Intelaqa, un dispositif qui s'adresse dans un premier temps à quelques 400 porteurs de projets dans des secteurs tels que l'agriculture, le commerce ou encore l'industrie. Ils sont porteurs de projets aux représentants d'établissements bancaires de la perle du Sud. Ils ont pris part hier au lancement du programme intégré d'appui et de financement des entreprises Intelaqa au niveau de la région d'Akhlaouad-Daheb. Ce processus qui s'étale sur 12 mois passe par plusieurs phases, parmi lesquelles la préparation du dossier de financement bancaire grâce à une plateforme incubatrice de projets. Ils ont partagé avec nous plusieurs points clés sur les formations afin de développer nos projets tout en nous soutenant financièrement à travers un partenariat entre les jeunes entrepreneurs et les banques. Nous sommes présents aujourd'hui à Dakhla pour accompagner 400 porteurs de projets et leur faciliter l'accès et l'accompagnement aux crédits bancaires et les formations et leur proposer divers services. Ils pourront ainsi aspirer à des crédits avec un taux très réduit de 2% pour les projets situés dans les zones urbaines et de 1,75% pour se situer dans les zones rurales. Ces entrepreneurs dans différents secteurs productifs, dont l'agriculture et le commerce, bénéficieront également d'un suivi de projets. Nous avons créé une offre pour ces jeunes dans le cadre des missions du Centre Régional d'Investissement pour motiver les investisseurs et partager des mesures incitatives afin que ces idées voient le jour à l'échelle régionale. Intelaqa soutiendra dans ce sens ses incubateurs à tous les niveaux, la réelle, mais surtout surmonter les obstacles pour rendre une entreprise pérenne. On continue à parler d'emploi des jeunes, notamment, et d'insertion professionnelle, cette fois en compagnie d'Ayoub Sabiri. Bonsoir, vous êtes en charge du développement dans un groupe spécialisé dans l'outsourcing. Ce qui vous caractérise, c'est l'importance que vous accordez, justement, cette fois-ci, au recrutement des ressources locales dans la région où vous êtes implanté, Tangier Tétouan et Al-Husayma. Comment est-ce que vous vous y prenez pour cibler ces profils in situ ? Bonsoir, Odia, merci pour l'invitation. Juste avant de répondre à votre question, j'aimerais bien présenter le groupe en quelques mots. Le groupe est spécialisé dans les processus métiers. Il a été lancé en 2012 par Denis Marceau sur la région de Tangier Tétouan et Al-Husayma. Le groupe compte aujourd'hui 1 500 collaborateurs, répartis sur 5 sites, 3 au Maroc, Tangier Tétouan et Al-Husayma, et 2 sites en France, sur Bordeaux et Lens. Le ciblage, il se fait exclusivement sur le canal digital, sur les réseaux sociaux et effectivement sur notre site Internet où on reçoit énormément de candidatures spontanées et nos équipes entrent en relation pour répondre aux besoins des différents candidats. Et en privilégiant les jeunes qui sont issus de cette région, vous recrutez beaucoup de jeunes, notamment dans le segment de la relation client. Quels sont les profils que vous visez avec quelle perspective d'évolution ? On est ouvert à tout type de profil. Ce qui nous intéresse, c'est la curiosité, la persévérance, la motivation des candidats. C'est ce qui permet de faire le distinguo sur la phase de recrutement. Le groupe a acté cette année sur l'exercice 2024-2025 de créer 600 emplois stables sur les villes de Tétouan et Al-Husayma. Cette occasion, un MOU a été signé avec le ministère de la Transition numérique qui acte le développement pérenne de notre groupe sur le nord du Maroc. Et vous vous distinguez également avec la création du premier, l'unique d'ailleurs, centre de relations clients, totalement en Amazir. Ça répond à quelle stratégie commerciale ? C'est une stratégie de proximité. La proximité, on le doit par rapport aux marques marocaines qu'on souhaite accompagner dans ce processus de transformation. On a lancé, il y a quelques mois, un bâtiment qui est flambant neuf sur une superficie de 4500 m² qui répond aux exigences et en normes technologiques pour accompagner les marques marocaines. Aujourd'hui, la langue amazir est couramment parlée par 30% de la population marocaine. Et notre volonté, c'est d'accompagner ce processus de développement sur les villes de Tangier, Tétouan et Al-Husayma. Pour vous adresser à des clients amazirophones, mais également aux marocains du monde qui s'expriment en amazir. Exactement. Il aura une double vocation, c'est de répondre sur le marché marocain et sur les MDM, les marocains du monde, sur la région de la Belgique et de la Hollande qui connaissent un fort engouement sur la partie amazir. Merci beaucoup, Youb Sabiri. Je rappelle que vous êtes en charge du développement d'un groupe qui est implanté dans la région Tangier-Tétouan-Al-Husayma et qui est spécialisé dans l'outsourcing. Merci à vous. Dans l'actualité sportive, cette fois le parcours de la renaissance sportive de Berkane en Coupe de la CAF. La RSB affronte en ce moment même le club béninois de Daj FC en match retour du deuxième tour préliminaire. Les joueurs de l'Oriental mènent trois buts à zéro après s'être imposés 2-0 à l'aller, ce qui devrait leur permettre de s'ouvrir les portes des phases de poules de la compétition. Et sport toujours dans un autre genre, la Copa de l'Estrecho est une compétition qui oppose plusieurs équipes de pêcheurs à bord de leurs embarcations. Ils tentent de remonter au bout de leur ligne le plus de poissons possible, une manière également de plaider en faveur de la préservation des ressources halieutiques. Reportage, c'est Dirk Benzina, Farid Rito et Wissal Alam. Sur les eaux du port de plaisance de Tangier, la compétition s'annonce féroce. Ces équipes de pêcheurs se préparent à l'une des compétitions de pêche les plus attendues de l'année au Maroc, la Copa de l'Estrecho. Ils sont tous déterminés à prouver leur talent malgré les conditions météorologiques difficiles. Ça s'est très bien passé, malgré les conditions météorologiques qui étaient un petit peu difficiles. Par rapport aux prises de poissons, c'était un peu timide par rapport à d'habitude parce que normalement, il y a beaucoup plus de prises par rapport à ce qu'on a pêché aujourd'hui. Mais on espère que demain, ça sera meilleur. Cette deuxième édition de la compétition met l'accent sur la promotion d'une pêche responsable tout en sensibilisant à la nécessité de protéger l'environnement marin. Elle vise également à éduquer le public et les pêcheurs venus des quatre coins du monde sur l'importance de préserver la biodiversité du détroit de Bourrez. Ce tournoi rentre dans le cadre d'une pêche sportive et responsable qui regroupe plusieurs nationalités, 46 bateaux et environ 250 participants. Jusqu'au 22 septembre, les participants s'affronteront sur différents critères, avec des prix pour le plus grand poisson pêché, la collecte la plus abondante ou encore la plus variée. Et place au livre du week-end avec un ouvrage qui nous plonge dans le futur des médias et celui de la radio plus précisément. L'animateur Ahmed Khotobi nous a envoyé cet ouvrage de l'année 2038 dans laquelle il s'est téléporté, un monde dominé par les nouvelles technologies, les avatars et les expériences immersives que je vous propose de découvrir en compagnie du principal intéressé, la voie vers l'inconnu, la radio en 2038, perspective et révolution. Ahmed Khotobi, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir fait le voyage dans le temps, d'avoir remonté ces 14 années qui nous séparent de cette fameuse année 2038 dans laquelle vous êtes installés. D'ailleurs, les téléspectateurs le voient, c'est inscrit sur votre visage. Le 21 juin 2038, vous allez vivre votre dernière journée de travail après 40 ans de carrière dans l'univers de la radio. Ce n'est pas un peu dur comme ça de raccrocher le micro ? En tout cas, tout d'abord, cher ami Wadiah, merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir permis de vivre cette expérience. Je suis revenu dans des studios vintage de l'époque de 2024. C'est magnifique. Ça fait toujours quelque chose de revivre. Je ne vous dis pas de deuxième en 2038. Vous avez une idée ? Vous avez vu à quoi ça ressemble ? Vous êtes en hologramme, cher Wadiah. Ah, très bien. Je présente encore le journal dans 14 ans. Exactement. Vous n'avez pas changé, en tout cas, bien conservé. Pour le 21 juin, c'est une date, c'est le jour de mon anniversaire. En fait, je me réveille à 60 ans et je vais faire ma toute dernière émission. Je ne dirais pas que c'est très dur, mais c'est plus émotif parce que c'est la fin d'une période et le démarrage d'une nouvelle période. Ça nous permet aussi de revivre tout l'échange, toutes les belles rencontres que j'ai faites pendant 40 ans. D'ailleurs, je vous ai reçu trois fois lors de mes émissions à l'époque. Voilà, c'était magnifique. Est-ce que vous diriez que la radio a beaucoup trop changé pour vous en 2038 par rapport à ce que vous avez vécu depuis une quarantaine d'années ? 98, oui, depuis des décennies. Oui, je dirais qu'elle a très changé, beaucoup changé, en mieux. C'est plus fluide et c'est plus facile de faire de la radio en 2038 qu'en 2024. Vous parlez dans ce livre, puisque vous nous racontez ce qui se passe dans le futur, de l'intelligence artificielle qui a énormément envahi les studios. Qu'est-ce que ça permet désormais ? La facilité par rapport aux animateurs qui sont assistés par du LIA, justement. Et d'ailleurs, je vais soulever un point. Je me rappelle en 2024, le rapport de Oxford Inside, le Maroc se retrouvait à l'époque, je me rappelle, en 2024, à la 88e position en termes de IA. Aujourd'hui, en 2038, enfin, en 2038, quand je vais retourner en 2038, exactement, pardon, excusez-moi, le Maroc est parmi les 20 premiers au niveau mondial. L'IA aujourd'hui, en 2038, je veux dire, elle permet en fait une facilité en termes de programmation. Tout est automatisé, des logiciels qui font des montages automatisés, automatiques. L'humain restera. Les assistants aussi. Les assistants, bien évidemment. Bien évidemment. À titre d'exemple, le Flash ou bien le journal d'information se poursuivra 24 sur 24 grâce à votre avatar qui prendra le relais après votre journal. Il aura l'avantage de pouvoir travailler plus longtemps. La relation avec les auditeurs, elle change aussi beaucoup. Vous diriez que les animateurs en 2038 sont plus proches de leurs auditeurs. Exactement. L'auditeur peut assister dans le studio grâce au masque et au casque de télé-virtualité. Voilà, la virtualité augmentée. Donc, ils sont présents dans le studio et ils peuvent contrôler l'émission en temps réel. Et ressentir ce qui s'y passe. Bien évidemment. C'est extraordinaire. Grâce aux algorithmes. Est-ce que vous craignez que la radio en direct et animée par des humains finisse par disparaître à cause de toutes ces innovations ? Je dirais à 80%. À 80%, oui. Il y a encore quelques humains qui font de la radio en 2038. Mais, alors, je dirais, j'ai un petit, on va dire, un signal d'alarme. J'insiste. Vous, en 2024, il faut accentuer les formations sur de l'intelligence artificielle pour être prêt en 2038 et pour ne pas perdre son job, quoi. De 2038, là où vous vivez actuellement, vous allez y retourner juste après le journal. Est-ce que vous diriez qu'en 2024, c'était bien mieux ? Je dirais, c'était classique, quoi. C'était classique. En 2038, c'est plus innovant. Il y a plus de possibilités. Et même tout le modèle économique, même en termes de publicité, c'est plus immersif. Voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous ne faites plus de radio en 2038 ? Transmettre. Transmettre le savoir. Voilà. J'adore partager. À travers des formations. Exactement. Merci beaucoup, Aimé Trotby, de nous avoir ouvert cette fenêtre sur l'année 2038. Et bonne retraite à vous. Merci beaucoup. C'est très gentil. Puisque vous arrêtez la radio du haut de vos 60 ans et de votre barbe blanche et vos cheveux blancs. Je vous attendrai. Bon courage. J'essaierai d'être là et d'être à l'heure. Merci beaucoup, Aimé Trotby, d'avoir été avec nous dans InfoSoi week-end. Et pour finir, le coup d'envoi du 22e festival Tandjaz en guise de concert inaugurale, le public a pu vivre une expérience musicale inédite mêlant jazz et rythme gnawa sur scène du Palais des Arts et de la Culture de la Perle du Détroit ont ainsi été réunis. Oma Sousa et Magide qu'à Ambiance avec Lina Wafi et Farid Raitou. Ça se passe ici, au Palais des Arts et de la Culture. Dernière répétition d'avant-scène avec complicité entre les artistes. Une atmosphère détendue mais concentrée. Car bientôt prendra vie une fusion très attendue. C'est une rencontre entre musique marocaine et musique cubaine. Les deux ont des racines africaines. Ce spectacle sera une sorte de déplacement et d'interaction entre les deux musiques. J'ai eu une forte connexion avec la tradition marocaine. J'ai été à la Médina et quelqu'un m'a arrêté pour regarder mon bracelet me demandant si j'étais un musicien gnawi. J'ai répondu en quelque sorte et j'ai compris que nous avions des similarités bien au-delà des notes. Une création originale et recherchée où s'entremêlent musique cubaine et gnawa. L'une des nombreuses surprises que réserve cette édition Tangez. On va démarrer au Palais des Institutions Italiennes dans un nouveau format entrée intérieure un peu vintage et l'extérieur très dynamique un nouveau footcourt vraiment deux espaces qui vont vivre cohabités ensemble. C'est un rendez-vous incontournable qui fait qu'enrichir la vie culturelle tangéroise. Hâte d'assister au programme et même la programmation de demain. C'est donc le coup d'envoi officiel de ce festival qui se poursuit jusqu'au 22 septembre. Programme captivant dans un nouveau format qui transcende les barrières culturelles et linguistiques. On commence à vous rappeler une des principales informations de ce vendredi 20 septembre. L'escalade de violences entre l'État hébreu et le Hezbollah libanais et des bombardements israéliens dans la Bolivie de Beyrouth ont coûté la vie à plusieurs cadres de l'organisation extrémiste des représailles à plusieurs tirs de roquettes qui ont pris pour cible ce matin le nord d'Israël. Dans un instant, que du sport suivi d'Al-Messaï a présenté par Bouchara Raif. Nous, on se retrouve demain en 2024. Même heure, même endroit. Sous-titrage ST' 501